bonsoir les amis bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements alors aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur visiomède et on va voir pourquoi je suis plutôt négatif sur ce titre voilà déjà le premier point c'est tout simplement la cassure de ce trend qui était relativement fort on a fait ici une sorte de double top il y avait un double top c'est clair l'objectif de ce top a été atteint cassé et recassure donc hier et aujourd'hui on a une remontée alors c'était une belle descente qu'on a eu hier et aujourd'hui on a eu une belle remontée ce qu'on appelle en asie un ying yang donc un ying yang c'est à dire en fait une bougie rouge une bougie verte et l'ensemble des deux fait une sorte de doji donc rien du tout en gros on est quand même si on fait la part des choses entre ces deux bougies nous sommes en dessous de ce trend donc c'est un point qui est extrêmement négatif graphiquement deuxième point négatif on voit qu'on a un signal de vente sur directional index mouvement ici on a eu un signal de vente ici alors ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas c'est un deuxième point moi qui m'inciterait pas à rentrer sur cette valeur malgré que cette valeur est pris 4% et quelques aujourd'hui fait elle a pris 4,97% alors faut pas se réjouir pour autant pour ceux qui en ont je suis désolé pour ceux qui en ont mais je regarde aussi ichimoku l'indicateur ichimoku là et vendeur depuis en fait depuis quelle date on va dire on va même se mettre ici un sur cette bougie là on est vendeur depuis le 23 décembre donc depuis 23 décembre ce titre n'a fait que de descendre et les petites remontées bien sûr mais c'était pas florichant donc en fait si vous si on des zooms on voit que ichimoku 1 sur ce titre ça fonctionne relativement bien comme sur beaucoup de valeurs on avait une belle phase ascensionnel ici ensuite on a ici latéraliser ce qui fait qu'on est resté carrément dans le kumo on a essayé de repartir mais en vain et là on est carrément dans une phase où je pense qu'on va aller beaucoup plus bas autre chose un ceux qui me connaissent savent que j'aime bien utiliser la moyenne 2 jours 12 jours et bien on va la mettre vers la moyenne de 12 elle a croisé depuis ici un donc depuis déjà quelques jours on a tenté de rebooster mais en vain même dans la même journée sur cette tentative avortée la moyenne n'a toujours pas croisé à la hausse donc tout ça c'est foncièrement vendeur ensuite les amis vous savez que moi je suis un fervent partisan de la bollinger band qu'on va appliquer sur ce titre voyez quand on sort de cette bande bollinger on a tendance à y rentrer et d'ailleurs quand on l'attaque à force de l'attaquer on rentre dedans mais mais on va toujours plus bas et et à force d'aller plus bas on peut avoir des mouvements qui vont de mal en pire donc ici qu'est ce qui s'est passé avant hier et la journée d'avant et la journée d'avant et la journée d'avant nous sommes sortis du bollinger donc dans la même journée on est sorti on est re-rentré le lendemain on est sorti du bollinger on est re-rentré on a clôturé pile poil sur la bande bollinger le lendemain on est ressorti on l'a attaqué de plus belle plus bas on est re-rentré on est ressorti on a clôturé en dehors du bollinger et le lendemain qu'est ce que on a fait donc hier vendredi eh bien on a ouvert en dehors du bollinger on a tenté d'y revenir et puis non ça n'a pas pu ça n'a pas fait et là on a fait une super sortie du bollinger on a été très très bas et où les cours en clôture sont remontés à un niveau on va dire acceptable pour une sortie de bollinger mais néanmoins aujourd'hui qu'est ce qu'on a fait on a quand même ouvert en dessous de cette bande bollinger pour y retourner après avoir fait encore un plus bas et y retourner en clôture donc en fait qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui on a simplement réintégrer cette bande bollinger ce qui n'est pas forcément très euphorisant par rapport à tout ce qui s'est passé vous en conviendrez alors ensuite nous allons analyser la journée d'aujourd'hui donc va se mettre sur la journée et on voit qu'en fait c'est un titre qui vous le savez qui est très peu liquide on voit qui se passe parfois deux ou trois heures sans qui se traite grand chose ou même rien du tout et quand on analyse ce titre en profondeur si l'on met les volumes on voit qu'il ya eu des des fortes poussées de vente envoie les c'est toutes ces grosses barres rouges là ce sont les volumes et quand ce sont des achats ce sont des petites barres d'achat donc les volumes d'acheteurs sont très faibles par rapport au niveau des volumes vendeurs et surtout ici on a vu que vers la vers la clôture en fait on a eu des gens qui ont appuyé à la vente ça n'a pas empêché le titre de monter puisqu'en fait il ya des fourchettes et donc les ça dépend aussi du volume traité mais on voit qu'en fin de séance effectivement on a eu quelques belles barres d'acheteurs là qui ont acheté mais uniquement en fin de séance donc il ya des personnes qui ont tiré ce titre en fin de séance alors est ce que c'est des gens qui ont des informations qu'on n'a pas est ce que ce sont tout simplement des gens qui ont vendu et qui se qui se rachète parce que parce qu'ils croient plus au titre que sais-je en tout cas on voit que le niveau ici des gens qui ont acheté est inférieur à tous les niveaux qu'on a là sur ces trois gros phase de vente et donc en gros sur cette situation là vu que la période en plus elle était sur sur deux heures environ deux heures et demie on a eu toute une journée de vente pour deux heures et demie de d'acheteurs et donc la balance penche du côté des vendeurs malgré la hausse d'aujourd'hui à présent pour terminer on va se mettre en monselie donc chaque bougie là c'est plus des bougies d'une journée c'est des bougies d'un mois chaque fois vous voyez un corps rouge là ça représente un mois de transaction et quand c'est un corps vert aussi un mois de transaction qu'est ce qu'on observe en fait c'est que depuis des mois en fait il s'est pas passé grand chose par rapport à toute cette baisse vertigineuse qu'on a eu donc tous ceux qui ont acheté sur ces bougies vertes enfin c'est ces volumes verts qui étaient très très importants à ces moments là et j'en ai fait partie c'était des des opérateurs des financiers des gens qui achetaient visiomède avec espoir de voir ce titre rebondir alors il y avait des gens qui étaient placés bien plus haut qui se sont mis à rêver et puis aussi des gens qui n'avaient jamais touché aux titres comme moi qui se sont dit ça m'a l'air d'être un beau dossier et donc beaucoup de gens s'y sont mis d'ailleurs aidé par pas mal de gens qui en ont parlé mais globalement quand on regarde ou si on regarde pas à la loupe on voit rien en fait rien ne s'est passé en fait malgré qui a eu des très très fortes variations ici et d'ailleurs on va les voir mais en regardant de loin si on se recule on se dit qu'en fait tout ça c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau et que ça n'a pas eu lieu d'être toutes ces hausses puisque en fait on est toujours dans une belle tendance très baissière qui a latéralisé alors maintenant regardons un petit zoom de la période justement où nous étions rentrés sur ce titre rappelez vous je vous ai donné ce titre sur cette hausse là où nous avions fait un peu plus de 100% ainsi mes souvenirs sont bons et je vous avez ici tracé un trend ou ici nous avions aussi fait ce mouvement je sais plus combien on avait gagné mais en gros je peux vous le dire on avait dû gagner peut-être 25% ou 30% je me rappelle plus mais le gros de nos gains avait été fait sur ce mouvement là maintenant ensuite nous sommes sortis puisque il n'y avait pas pas lieu d'espérer voir ce titre monter beaucoup plus que que ça malgré tout quand tout le monde est faux mot sur un titre et bien ça peut continuer à monter donc on était prêt pourquoi pas à reprendre le train mais jamais le train n'est repassé au niveau de d'une phase ascensionnelle et je vous avais dit que je reprendrais peut-être ce titre si la configuration s'y prêtait sur les 33 35 centimes mais la configuration effectivement on est même en deçà de des cours que je vous avais dit sur lesquels je me reporterais peut-être sur ce titre mais à une condition qu'on ait un rebond voyez si on avait eu ici un double bottom et puis qu'on repartait vers vers le haut pourquoi pas mais là pas du tout on a plutôt tendance à imaginer ce titre continuer et je vais vous montrer continuer jusqu'à où mais ça c'est encore une 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 hypothèse de ma part et bien jusqu'où et bien justement dans ce canal baissier que vous avez tant que ce canal sera baissier pour moi on sera toujours dans une une phase de baisse et on va certainement venir taper rebondir retapé sur ce trend qui qui est là et jusqu'où ben peut-être que nous allons revenir justement sur les niveaux que vous voyez ici qui serait entre 20 et 22 centimes je pense que c'est certainement les points sur lesquels nous devrions retourner en tout cas c'est c'est non seulement un sentiment mais l'analyse graphique nous donne cet objectif par contre effectivement si on cassait ce trend duo est bien dans ce cas ce scénario que je suis en train de vous décrire serait bien sûr complètement annulé et donc effectivement pourrait pourquoi pas reprendre des positions à la hausse sur ce titre quoique aujourd'hui il ya tellement de choses à faire notamment sur esso sur il ya tellement de valeurs qui sont bon marché est bien plus attrayante que visiomède que je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on irait prendre des risques inconsidérés sur une valeur qui a certes des potentiels mais avec des risques extrêmement important alors enfin un autre paramètre important et là c'est c'est pas de l'analyse graphique mais ça correspond à l'analyse graphique parce que depuis que cette nouvelle est sortie comme quoi visiomède s'associer pour s'implanter en arabie saoudite on voit que ça fait environ sept jours on voit que depuis que cette nouvelle est sortie ce titre n'a fait que continuer à baisser ce qui veut dire que les investisseurs ne sont pas franchement en phase avec cet investissement et quand on regarde le pourquoi des choses moi je vois que sur cet investissement qui est fait en arabie saoudite qui n'est pas le pays le plus sûr du monde pour faire des investissements visiomède n'a que 59% de de l'entité ainsi créée avec donc effectivement d'autres d'autres entités mais 59% effectivement c'est la la majorité et c'est bien mais de l'autre côté donc suite à ce pacte d'actionnaires si on regarde un petit peu dans les faits on voit que la société sera dans cette phase initiale capitalisée par ses actionnaires sur fonds propres et donc effectivement c'est les fonds propres de visiomède qui vont prendre un coût et et globalement en plus de ça ce projet il sera intégré notamment avec des ressources bancaires locales dont on donne même pas le taux d'intérêt et donc en fait c'est pas forcément quelque chose qui va générer du cash et c'est pas quelque chose qui 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 sera forcément un bon point pour le groupe qui a l'air peut-être de se disperser un peu trop vite voilà les amis je vais vous souhaiter une bonne soirée un excellent week-end puisque nous sommes vendredi soir je vous ferai demain encore une petite vidéo vous pour vous parler d'autres choses je ne sais pas encore de quoi mais en attendant et bien écoutez profitez bien et bonne soirée et bien écoutez